... Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, vous avez dû remarquer, notre panel s'appelle ce matin, s'intitule « Philosophie politique du climat » et cet intitulé appelle quelques remarques, il me semble, précisément sur l'absence, ou en tout cas la carence, d'une telle philosophie politique aujourd'hui. En effet, la situation paraît assez singulière, puisque d'une sous-problématisation philosophique de nos rapports à la nature, il semblerait qu'on soit passé aujourd'hui à une sorte d'état d'urgence théorique où la philosophie est convoquée, comme tous les autres savoirs, pour trouver des solutions miraculeuses. Or, la difficulté vient justement du fait que cette urgence climatique et environnementale à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui se déploie sur un espace philosophique en grande partie vacant, car si l'anthropologie et la sociologie de la nature ont heureusement créé des effets philosophiques considérables, la philosophie politique elle-même ne s'est pas pleinement posée la question environnementale comme un domaine d'investigation propre. Bien sûr, les travaux de Catherine Lerère, de Bruno Latour et d'autres encore ont contribué largement à changer les choses, mais de manière générale, et d'ailleurs je pense qu'ils seront d'accord avec moi, de manière générale, la question de l'entrée des humains dans l'anthropocène pendant la modernité, qui est un fait si marquant pour les géologues, pour certains historiens, certains sociologues ou anthropologues, ne semble pas avoir ébranlé l'ordre serein et des grands problèmes permanents de la philosophie politique. Et toutefois, de cette philosophie non perturbée par l'anthropocène, on n'entend pas moins, aujourd'hui, qu'elle élabore une éthique environnementale d'urgence qui engagerait les individus à protéger la nature pour reprendre la formule consacrée. En somme, sans avoir posé la question de savoir comment nous sommes historiquement et philosophiquement entrés dans l'anthropocène, la philosophie se trouve candidate aujourd'hui à fournir une éthique environnementale d'urgence, contribuant par là, peut-être malgré elle, à individualiser et à dépolitiser la question de l'action collective des humains envers les êtres qui les entourent. Pourtant, la question de savoir comment en sommes-nous arrivés là est aussi une question pour la philosophie, si elle accepte de contribuer à sa façon à l'effort collectif des humanités environnementales telles qu'elles sont élaborées aujourd'hui. Je reprends cette formule d'humanité environnementale en insistant surtout sur la dimension d'interdisciplinarité qu'elle indique puisque, bien sûr, l'appellation même d'humanité peut paraître problématique. Mais ces humanités environnementales, en tout cas, d'abord l'anthropologie et la sociologie de la nature, mais aussi l'histoire environnementale, indiquent en effet des directions de recherche pour une philosophie de l'environnement soucieuse non pas de fournir dans l'urgence un programme d'action individuel, mais de comprendre la structuration historique des rapports que nous entretenons avec les êtres qui nous entourent afin justement d'en interroger les impasses et les ouvertures. Ainsi, il me semble que nos collègues historiens, notamment, nous ont beaucoup appris ces dernières années sur le fait que les modernes étaient entrés dans l'anthropocène avec une forme de réflexivité et de résistance bien réelle. La question environnementale était déjà posée et discutée pendant la modernité, contrairement à l'idée reçue d'une prise de conscience soudaine qui aurait eu seulement dans la seconde moitié du XXe siècle. Selon cette nouvelle histoire environnementale, l'entrée dans l'anthropocène ne s'est pas faite fin 18e, début 19e siècle sans une série d'analyses, de réflexions, de débats théoriques et de résistance politique que nous avons sans doute trop vite oubliées et qu'il importe d'actualiser aujourd'hui pour comprendre justement comment nous en sommes arrivés là. En somme, les modernes sont sans doute inquiets de leur environnement depuis au moins le XVIIIe siècle et on en a discuté hier, la datation peut être discutée, c'est pour ça que je dis au moins depuis le XVIIIe siècle et les formes dans lesquelles ces inquiétudes s'expriment et s'institutionnalisent sont souvent fondamentales dans la manière dont nous interagissons aujourd'hui avec cet environnement. et il me semble qu'il faudrait justement aller plus en avant dans cette exploration de la réflexivité environnementale moderne à laquelle une philosophie politique de l'environnement pourrait contribuer à sa façon. Car, comme le disait hier Philippe Descola, ce n'est pas l'humanité entière qui est responsable de l'augmentation du CO2, mais un mode de composition du monde propre à la modernité occidentale, une histoire humaine de la nature tout à fait singulière. La question qui nous intéresse est ainsi nécessairement interdisciplinaire, à la fois anthropologique, historique, philosophique, sociologique, puisqu'elle implique de réaliser sur ce point une série d'enquêtes sur ces rapports que les modernes ont pu entretenir avec leur entourage sur les manières dont ils ont problématisé et objectiver ces rapports. Et dans ce vaste programme, une partie du travail à faire, il me semble, concerne les indicateurs conceptuels élaborés par les savoirs de la modernité sur l'environnement. Et en effet, avant même la stabilisation de notre concept d'environnement qu'on peut situer aux alentours des années 1860, on le trouve chez Spencer, par exemple, il existait d'autres indicateurs conceptuels en allant très vite le concept de climat au 18e siècle et le concept de milieu au 19e siècle marquent et organisent des débats autour de ce que nous appelons maintenant l'environnement. Ces concepts de climat, de milieu et d'environnement n'indiquent pas le même découpage du réel et les glissements sémantiques entre eux marquent des transformations majeures dans la manière dont les modernes ont fait l'expérience de leur entourage. Alors, à ma très modeste échelle, j'ai travaillé sur le concept de milieu en tant qu'il témoigne justement de l'expérience singulière que les Français et les Européens ont pu faire de leur entourage entre 1750 et 1900. Et pour le dire d'ampleur, à travers ce concept de milieu, il m'est apparu que l'environnement émergeait surtout comme un problème de gouvernement pour les modernes, à savoir un problème avant tout interne aux sociétés humaines. À partir du moment où les savoirs du vivant de la fin du 18e siècle établissent le fait que les vivants sont biologiquement sensibles à leur entourage et à la modification de leur environnement et de leurs conditions d'existence, cet environnement ne cesse d'être l'objet d'une série d'investissements savants et politiques visant justement à les gouverner. Et en faisant référence à cette science de milieu qu'un médecin positiviste Bertillon appelait la mésologie dans les années 1870, je propose d'appeler la mésopolitique cet ensemble de connaissances et de techniques qui visent à gouverner les hommes par l'aménagement de leur milieu de vie ou par leur environnement. Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur l'expérience moderne de l'environnement et en quoi cette expérience importe encore pour nous aujourd'hui ? J'essaierai maintenant de vous en dire quelques mots. Alors, j'aimerais commencer par souligner la solidarité historique ou la quasi-sémitonalité entre l'entrée de l'Occident dans la Trois-Pocène, même si c'est une question qui a suscité de vif des barrières, je ne les ignore pas, bien sûr, ce que je dis est valide si on admet que l'Anthropocène débute avec l'industrialisation surtout. En tout cas, une simultanéité entre l'entrée de l'Occident dans l'Anthropocène et les premières formulations de ce que je propose d'appeler la mésopolitique. Il me semble qu'au moment où, à la fin du XVIIIe siècle, l'impact des humains sur la nature prend une ampleur inédite avec l'industrialisation, émerge également dans une série d'élaborations savantes, de réflexions philosophiques et des projets politiques visant à gouverner les hommes par leur environnement. Pour le dire autrement, c'est un fait tout à fait intéressant pour cette histoire humaine de la nature dans la mesure où l'entrée dans l'Anthropocène se fait à un moment où les rapports des hommes à leur entourage ont été investis à la fois comme objet de connaissance scientifique, thème de réflexion philosophique et moyens d'intervention politique. Et il me semble que nous ne comprenons pas pleinement l'expérience moderne de l'environnement si nous tentons de dissocier les raisons scientifiques, philosophiques et politiques qui l'investissent simultanément à un moment où l'agir humain sur la nature semble changer d'échelle avec l'industrialisation. J'aimerais à présent vous donner des indices un peu plus précis sur cette hypothèse d'une rationalité moderne où les savoirs de l'environnement apparaissent solidaires des techniques de gouvernement des hommes. Si on prend en effet la seconde moitié du XVIIIe siècle, il est facile de voir que cette période est marquée du point de vue des sciences du vivant de l'émergence des concepts d'irritabilité et de sensibilité qu'on trouve par exemple chez Allaire, Bordeaux et chez d'autres médecins de l'école de Montpellier. Et ces concepts indiquent l'image d'un vivant sensible, profondement sensible à son entourage matériel. Et toute la médecine de cette époque, bientôt la philosophie et la littérature, est marquée par cette découverte de la sensibilité, par l'image d'un homme sensible à son entourage, modifiable et gouvernable par l'aménagement des objets, des êtres qui l'entourent. Et cet environnement auquel on fait de plus en plus attention est un environnement menaçant chez les médecins qui peut être pathogène comme ces aires miasmatiques des villes ou des ateliers qui inquiètent tant la médecin. Or, il ne faudrait pas penser qu'il s'agit là simplement du domaine de la médecine sociale puisque les reprises philosophiques de ces thèmes formulent clairement, il me semble, la perspective d'un environnement qu'il faut gouverner pour gouverner les hommes eux-mêmes. les cas de Rousseau, de Cabanis et de Bentham témoignent notamment d'une philosophie politique qui s'appuie sur l'environnement des hommes pour les gouverner et il me semble que c'est d'autant plus intéressant qu'il s'agit de trois figures, trois penseurs qu'on considère comme étant politiquement et philosophiquement éloignés. Très rapidement, je vous donne quelques indices. On a par exemple ce projet rousseauiste d'une morale sensitive qui est une manière de gouverner l'influence que les hommes subissent du monde extérieur. Rousseau dit nous sommes naturellement sensibles aux objets qui nous entourent et qui nous impressionnent et ils nous conduisent normalement aux vices tandis que si nous réussissons à maîtriser les effets de cet environnement nous pourrions aussi le conduire de manière à ce qu'ils produisent des effets positifs. Et le terrain de cette morale sensitive sera principalement l'éducation pour rousseau où l'éducateur doit agir positivement sur l'entourage de l'enfant en créant un univers artificiel autour de lui, un environnement artificiel de manière à ce que son attention soit canalisée dans le sens souhaité. Cet enfant que vous avez entre les mains écrit Rousseau dans Émile aura l'impression d'être libre lorsqu'il sera sous votre contrôle puisque vous disposez de, je le cite, tout ce qui l'enveronne sans pour autant lui imposer directement une conduite. Et en ce sens, Rousseau est peut-être un des premiers penseurs de cette mésopolitique à savoir celui qui a formulé clairement cette idée sur laquelle gouverner les hommes par leur environnement et c'est gouverner les hommes par la liberté à savoir par la structuration de l'espace d'action autour des individus qui seront libres à l'intérieur de ce champ. Ces idées de Rousseau trouvent un écho relativement inattendu chez Bantam qui ouvre son fameux ouvrage sur le panoptique par une phrase finalement peu remarquée il me semble où il conseille au gouvernement de faire usage d'un instrument très énergique et très utile qui consiste à disposer de tout ce qui environne un certain nombre d'hommes de manière à opérer sur eux l'impression que l'on veut produire. Chez Bantam l'intérêt individuel n'est donc pas imperméable à l'action gouvernementale à partir du moment où cette action s'exerce sous le cadre environnemental dans lequel l'intérêt émerge. Le gouvernement par la liberté chez Rousseau comme chez Bantam se formule ainsi comme une action sur l'environnement entendue comme une action sur les conditions même de la volonté ou de l'intérêt. On retrouve encore la même configuration chez Gabanis le médecin philosophe très actif pendant la révolution française qui appelle précisément le gouvernement par la liberté une régulation des choses environnantes pour que les hommes puissent se gouverner eux-mêmes. Avec Gabanis nous sommes dans ce contexte où la république française conçoit un programme d'action sur l'environnement visant à créer un milieu social apte à combattre la dégénérescence des citoyens et l'isolationnisme par exemple. En somme à la fin du XVIIIe siècle la mésopolitique apparaît comme une forme de gouvernement par la liberté au croisement de la connaissance biomédicale de l'environnement des interrogations philosophiques sur cette connaissance et des formes d'action politique qu'elle inaugure. Or c'est surtout au XIXe siècle il me semble avec l'émergence de la science sociale qu'une telle pensée mésopolitique s'installe durablement dans le paysage moderne. C'est ce qu'on peut constater lorsqu'on étudie la manière dont le concept de milieu justement est formulé et abordé dans la pensée sociologique en France au XIXe siècle. En effet l'apparition des concepts de conditions d'existence et de milieux environnants respectivement chez Cuvier et Lamarck avait validé de manière définitive l'impact de l'environnement sur les vivants au sein même de la biologie. Auguste Comte on le sait s'appuie sur cette biologie pour élaborer son projet de la pacification de la société post-révolutionnaire projet dont le pilier est justement l'harmonie entre l'organisme et son milieu. La séance sociale élaborée par compte implique un pouvoir régulateur par lequel l'organisme social devrait se gouverner en se réglant sur son milieu de vie et en modifiant ses propres conditions d'existence. Pour l'aider autrement la société doit se gouverner en aménageant son milieu en réglant ses propres conditions d'existence qui est un milieu à la fois physique chimique biologique et sociale chez Auguste Comte. Or, il ajoute tout de suite après, parmi tous les vivants, l'homme est le seul vivant à vivre dans ce milieu le plus complexe qu'est le milieu social dont la connaissance revient à cette nouvelle science que Comte appelle la sociologie. Ainsi, au moment de sa première formulation, la sociologie apparaît comme la science du rapport des humains à leur milieu, une science qui se propose de connaître mais aussi de modifier ce rapport. Or, ce n'est pas un paradigme exclusivement contient puisqu'à la fin du siècle, à la fin du 19e siècle, Durkheim va l'inscrire dans un partage beaucoup plus affirmé entre nature et société. C'est le dernier point sur lequel j'insisterai très rapidement. je suis désolé de passer en vitesse sur ces sommets de la séance sociale. Je suis pressé par le temps mais évidemment si vous avez des questions on peut en discuter en détail. Alors très rapidement lorsque Durkheim propose dans la division du travail social d'étudier la manière dont les sociétés réagissent aux conditions d'existence qui leur sont faites, il définit le milieu social comme un ensemble de contraintes auxquelles les individus sont sommets de s'adapter. Lorsque ce milieu devient plus vaste et plus volumineux comme c'est le cas en Occident avec l'urbanisme la division du travail apparaît comme une manière de pacifier la lutte pour la vie que mènent les individus dans ce milieu social densifié. Avec Durkheim le milieu qui compte pour les hommes le milieu auquel ils doivent s'adapter devient définitivement le milieu social. D'où l'intérêt d'ailleurs d'une éducation morale dont l'objectif est d'aménager autour de l'enfant un milieu moral en lui faisant éprouver la réalité de ce milieu auquel il doit s'adapter. Ici aussi il me semble chez Durkheim on voit une forme de mésopolitique qui implique de gouverner les hommes en fonction des sollicitations du milieu social et surtout par l'aménagement ou l'intensification de leur milieu moral. Mais ce n'est pas seulement dans les textes savants que nous voyions cette mésopolitique à l'oeuvre en fait cette mésologie cette science de milieu était définie par Bertillon comme une science appliquée des milieux qui concernait aussi bien l'acclimatement des colons en Algérie que l'hygiène publique ou encore le traitement des criminels sous la troisième république. C'est d'ailleurs sa principale différence avec l'écologie que l'allemand naturaliste allemand Ernst Herkel a inventée du moins le terme sinon la science elle-même quelques années auparavant en Allemagne l'écologie qui s'appuyait sur des conditions de possibilité darwiniennes et qui n'avait pas d'application politique directe. Quant à cette mésologie qui était à ce moment-là en concurrence avec l'écologie pour devenir la science des rapports à l'environnement cette mésologie n'était pas seulement une idée descendante mais un ensemble de technologies politiques et de pratiques sociales qui étaient effectivement à l'oeuvre surtout dans la seconde moitié du 19e siècle en France. Alors ce parcours trop rapide je l'admets permet j'espère de rendre visible certains aspects de l'expérience moderne de l'environnement telle qu'elle a été pensée au moment même où apparaît cette inquiétude collective envers l'environnement. D'une part de Montesquieu à Durkheim en passant par les idéologues et comptes les sciences sociales naissantes ne cessent de problématiser les milieux humains comme le lieu d'un nécessaire investissement politique comme un levier de l'action sociale. d'autre part une série de dispositifs de gouvernement qu'il s'agisse de l'aménagement urbain des techniques d'acclimatement ou encore de stratégie pédagogique apparaissent comme des pratiques mésopolitiques faisant justement de l'environnement un moyen de gouvernement. Ainsi cette mésopolitique semble indiquer une autre forme de réflexivité environnementale qui désigne non pas seulement l'impact humain sur la nature mais de manière plus générale une pensée très articulée sur la nécessité d'intervenir sur l'environnement pour intervenir sur la société. Et en ce sens spécifique bien entendu l'environnement des modernes ne souffre pas ne sent pas souffrir d'une sous-problématisation mais au contraire d'un surinvestissement savant et politique à ce moment-là. C'est sans doute une forme de politique de la nature au sens de Bruno Latour mais s'il est vrai que les modernes n'ont jamais arrêté de construire la politique à partir de la nature on n'avait pas assez exploré il me semble la manière dont les savoirs même de l'environnement pendant la modernité ont été formulés surtout discutés comme étant des problèmes de gouvernement des hommes et le milieu le concept et le problème du milieu était au coeur de la politique des modernes c'est pour ça d'ailleurs que j'ai cité ces grands noms de la pensée sociale et de la pensée philosophique chez qui on trouve sans exception presque la problématique du milieu donc le milieu était au coeur de la politique des modernes seulement il était surtout pensé comme un milieu social que les savants et les sociologues devraient modifier afin de modifier les comportements sociaux alors lorsqu'on prend en compte cette dimension il me semble que l'histoire de l'anthropocène apparaît non seulement comme ce récit de la transformation brutale d'une nature graduellement posée comme extérieure aux hommes mais aussi cette étrange raison cette étrange raison qui s'efforce de connaître l'environnement pour mieux gouverner les hommes et cependant la particularité de l'expérience moderne de l'environnement réside sans doute à l'intersection de ces deux domaines à savoir l'exploitation du milieu naturel pour assurer la paix sociale d'une part je pense aux idées de Saint-Simon et un gouvernement des humains dans leur milieu social d'autre part donc je prendrai juste deux minutes pour évoquer très rapidement deux conséquences d'une telle intersection d'une part les modernes en quelque sorte obsédés par ces questions de pacification sociale de concurrence et d'adaptation au sein même de leur société semblent avoir abordé l'environnement comme un problème interne à la société humaine excluant ainsi de leur métier politique l'ensemble des problèmes concernant les non-humains et en ce sens l'extériorité des non-humains semble être prise en compte uniquement pour assurer la paix intérieure des sociétés humaines on le sait Saint-Simon penser que l'humanité devait cesser de faire la guerre à l'intérieur d'elle-même et pour canaliser toute son énergie à exploiter la nature pour en extraire des richesses et pour produire des choses utiles et les distribuer justement à l'intérieur de la société si cette idée d'une exploitation des êtres naturels au service d'un gouvernement des humains nous paraît aujourd'hui problématique nous avons du mal à nous défaire de la perspective d'un productivisme transformant la nature et pacifiant la société ainsi la philosophie politique de l'environnement sera sans doute amenée elle l'est déjà à poser cette question de nos rapports avec les non-humains au-delà de la distinction entre l'intériorité et l'extériorité supposée du naturel et du social et d'autre part la mésopolitique interne aux sociétés humaines fait de l'environnement social un enjeu nettement politique dont l'aménagement fait l'objet de revendications démocratiques de plus en plus affirmées je veux dire par là que de l'urbanisme jusqu'à la gestion actuelle de nos milieux numériques l'aménagement de ceux qui nous entourent pose la question de savoir qui précisément détient le pouvoir d'aménager nos milieux de vie et derrière le mythe d'une société qui crée elle-même son milieu de vie pour se transformer c'était en grande partie l'espoir porté par la science sociale apparaît alors le problème de savoir qui décide réellement à l'intérieur de cette société de la modification des environnements sociaux humains et pour produire quels effets et nous aurons sans doute tort de séparer cette question intrinsèquement politique de la transformation de nos milieux humains de la question écologique qui serait cantonnée au milieu naturel au fond et je finirai là-dessus l'environnement naturel et l'environnement social nous paraissent depuis plus d'un siècle comme étant deux sphères isolées or comme l'écrit l'anthropologue Timingold il n'y a d'environnement que pour un sujet qui se trouve environné et on peut poursuivre son raisonnement les êtres qui nous entourent depuis l'anthropocène dans l'anthropocène sont souvent des hybrides qui sont à la fois naturels et sociaux or en isolant le milieu social du milieu naturel du reste des êtres en le déclarant comme le seul milieu comme le seul environnement légitime pour la société les sciences sociales nous ont sans doute conduit dans une impasse dont nous essayons de sortir aujourd'hui en essayant de repeupler notre milieu par les non-humains seulement dans ce même mouvement moderne l'environnement social était non seulement vidé des non-humains il me semble mais il devenait également le terrain même du gouvernement des hommes c'est à l'intersection de ces deux champs à savoir la domination exercée sur les non-humains ou encore les dégâts causés bien sûr par l'action humaine sur les écosystèmes d'une part et un environnement social investi par des tentatives de gouvernement des hommes d'autre part que la question environnementale de la modernité trouve il me semble son caractère pleinement politique je vous remercie de votre attention merci 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 merci